... Désolé d'interrompre ce beau titre de Michael Bolton. Vous avez compris, mesdames et messieurs, que nous avons à la réalisation ce matin, Pape Moyé. Il sait choisir les bons titres. Everything I do, I do it for you. Tout ce que je fais, je l'ai fait pour toi, pour te rendre heureux, heureuse. Un titre assez symbolique. Très bonne introduction de la part de notre réalisateur de ce matin, que je salue. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ce titre que nous a proposé Pape Moyé, tu campes bien le décor, puisque nous parlons ce matin d'espoir, de sourire, de bonheur et d'assistance à son prochain. C'est la raison pour laquelle nous recevons pour la deuxième fois dans ce studio, en ce moment-là, John, président de l'ASMAM. En ce moment-là, vous allez bien ? Oui, Ben Mottar, c'est un plaisir de revenir dans ce studio pour participer à cette émission, à cette grande émission, très suivie, sans tabou. Merci. Quand j'ai parlé de « Everything I do, I do it for you », je vous ai vu dans le nez de la tête. Vous avez aimé ce titre ? Oui, oui. Une très belle chanson qui me rappelle beaucoup de souvenirs du passé. Vous savez, la vie est faite d'amour. Dieu est le plus amoureux. C'est le premier des amoureux. Dieu aime toutes ces créatures. Il nous a créés à son image. Il nous a créés à son image. Et tout son souhait, c'est que les hommes s'entraiment. Les hommes par rapport à la nature, les hommes par rapport aux animaux, qu'il y ait cet amour mutuel entre créatures. C'est la paix, même dans la religion musulmane, quand on vous salue, on vous souhaite la paix. As-salamu alaykoum. As-salamu alaykoum. Et non pas malaykoum salam. Voilà. Malaykoum salam, c'est le contraire de « wa alaykoum salam ». Exactement. As-salamu alaykoum, wa alaykoum salam. Mais que Dieu exauce ses prières et donc répentisse la paix et le bonheur dans les cœurs partout à travers le monde. Vous parlez de Dieu, vous parlez de la religion. Vous étiez à Touba dernièrement pour y rencontrer le grec général des Mourides. Vous étiez parti faire quoi ? Oui, mais vous me permettrez, avant d'entamer cette question, de remercier Mme le ministre de la Jeunesse, Nene Fatma Tata, pour avoir lancé les vacances citoyennes chez nous, Arifisque. Pour remercier également tous les ministres qui s'étaient mobilisés autour d'elle. Le ministre d'Etat Ismail Magyar Fahl, le ministre Omar Rium, le ministre Tiano Al-San, le ministre de l'Environnement et toutes les autorités de risque qui se sont mobilisées pour cette très forte mobilisation. Donc, pour venir à ce sujet, j'étais à Touba samedi dernier. Là-bas, je rends grâce à Dieu. Toutes les portes me sont ouvertes. Quand j'appelle pour dire que je viens à Touba, on me dit qu'on vous attend et on m'accueille et on me présente au califinal des Mourides. Je l'ai rencontré avec tous les honneurs. On a discuté. Il a salué notre engagement pour la promotion de la paix au sein du couple. Vous savez, nous sommes en train de préparer une importante cérémonie prévue le 1er novembre au Grand Théâtre. La cérémonie de remise des trophées des couples de référence. Et pour cette première édition, nous avons choisi Mamor Ante Selim Baké comme parrain. Et parmi les lauréats, figurent M. El-Hendiaï de la DSTV et Mme, qui seront informés aujourd'hui même. Je les informe à travers ce plateau. Ils font partie des lauréats. Il y a également le couple présidentiel, Maki Sall et Mme Faisal. Et tant d'autres, c'est une dizaine de couples de référence. Je peux citer Dembis, Dembis, Dembaba, artiste comédien communément appelé Kous et son épouse, Khadija Tendiaï et beaucoup de personnalités qui seront primées à travers cette cérémonie. C'est pour la promotion, la promotion de la paix au sein du couple. Vous savez, nous avons connu les corridors. C'est pour les entreprises du Sénégal. Mais aujourd'hui, la plus grande entreprise, la vraie entreprise, c'est le couple, c'est la famille et c'est la société. Si le couple, si les couples vivent en harmonie, la société vit en harmonie. Si c'est le contraire, c'est le désastre. Tout part de la famille et la famille, pour la fonder, il faut ce couple-là, l'homme, la femme. Justement, c'est un homme et une femme qui s'unissent devant Dieu par amour. Donc, normalement, il ne devait pas y avoir de problème. Quand deux personnes qui s'unissent pour le bon Dieu, ils ne devraient pas y avoir de problème. Mais malheureusement, ce à quoi nous assistons depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs années, c'est que les couples vivent en tétresse. Au niveau des tribunaux, la plupart des dossiers, c'est des dossiers relatifs aux divorces. Alors, nous, nous nous sommes rendus compte qu'à chaque fois qu'il y a un véhicule qui tombe en panne, on l'amène chez les mécaniciens. Quand notre téléphone portable tombe en panne, on va chez les réparateurs. Mais si dans les couples, il y a un problème, maintenant, c'est généralement le divorce. C'est cette tendance-là qu'il faudra inverser. Nous devons faire en sorte que les couples vivent en norme. Et pour que cette harmonie puisse être une réalité, il va falloir que l'on revalorise nos valeurs traditionnelles. Le Sénégal que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le Sénégal qu'avait souhaité chez Amour de Bamba. Ce n'est pas le Sénégal qu'avait souhaité l'âge Malik. Ce n'est pas le Sénégal qu'avait souhaité toutes nos figures religieuses, que ce soit au niveau de la religion musulmane, tout comme de la religion chrétienne. C'est pourquoi nous avons choisi cette année, Amour Ante Sali, pour que son parcours, sa vie nous soit racontée véritablement, pour que la jeunesse sénégalaise puisse avoir des références. Des symboles. Mais, comme je dois dire, comme je l'ai dit tantôt, c'est des couples de référence, des couples contemporains, des célébrités, des autorités, des chefs d'entreprise, des citoyens lambda, des personnes vivant avec des handicaps. Je pense à Abili, un handicapé qui a son épouse jardinier, une personne saine, une personne normale. Je pense à Saad Diouf, qui est à Tchadabasek, loger et nourrir par le régime général de Tchadabasek, qui est malade depuis plus de 10 ans. Et sa femme vit toujours à ses côtés. Donc, ce sont ces genres de couples qu'il faut promouvoir pour que la société puisse connaître la stabilité. Je rappelle que c'est dans le cadre de la maison de l'espoir et du sourire. La maison de l'espoir et du sourire que nous avons créée récemment à Rufisque. Nous allons venir à la maison de l'espoir et du sourire. Il faut promouvoir la paix au sein des couples. Est-ce que vous pensez qu'au Sénégal, on a maintenant ce problème dans les couples où il n'y a plus d'éducation à la vie de couple ? On se rencontre, on sort ensemble, comme dit Ossas Alunsal, et le jour où il faut rentrer ensemble, c'est là où le problème commence. Et comme aimait le souligner, d'habitude, les couples au Sénégal n'ont plus de projet de vie. Et c'est là la base même des problèmes futurs que le couple va finir par vivre. Parfaitement, parfaitement. Vous avez bien campé la chose. Vous savez, c'est un fléau mondial. C'est un fléau mondial. C'est presque dans tous les pays du monde. En Europe, aux Etats-Unis, les couples sont en détresse. Sauf que, dans les pays développés, l'Etat a mis en place des mécanismes pour rentrer même dans l'intimité des couples, pour accompagner ces couples-là. Ici, au Sénégal, on ne fait rien. D'habitude, c'est la famille traditionnelle qui jouait ce rôle, qui accompagnait les familles. Mais aujourd'hui, quand on se marie, généralement, on prend une villa en location, un studio. On vit seul, madame et monsieur, peut-être avec un chien. S'il y a un problème, il n'y a personne pour s'arranger. Et personne ne s'écoute. On ne s'écoute pas. C'est là le problème. Au sein des couples, les gens ne s'écoutent pas. On s'aime, mais on ne s'écoute pas. C'est ce que Momar Diang appelle le mariage, c'est la seule union où on vit avec l'ennemi. Justement, mais c'est paradoxal. Les gens vivent comme les gens se regardent en chien de faïence. Vous savez, c'est la faute à la société. C'est notre société sénégalaise à qui il revient toute la faute. Vous, Ben, moi, en ce moment, nous sommes nombreux, les Sénégalais. Après que le mariage soit scellé, le jour même du mariage, nos oncles qui étaient partis demander la mère de la fille, au lieu de nous dire ce que l'imam leur a dit, ils viennent nous féliciter. Félicitations, comme si nous avons déjà réussi à un examen. Présentement, nos enfants qui ont passé la clé en sixième, personne n'est encore gagnant ou perdant. Mais pour le bac, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont échoué. Ceux qui ont réussi, on les félicite. Ceux qui ont échoué, on les encourage. Mais ici, on se marie, hop, on vous félicite. Alors qu'on devait vous mettre en garde. On devait vous dire, attendez, maintenant, désormais, vous êtes responsable. On vous a donné la main d'une fille dont vous étiez allé demander sa main. Elle vous appartient. C'est votre moitié. Il faut la comprendre, il faut l'accompagner, il faut l'éduquer, il faut veiller à sa nourriture, à ses vêtements. Il faut de l'encadrer. Mais tout ça, ça ne se fait pas. Mais est-ce que la faute n'est pas aussi à ce manque de communication au sein du couple ? J'ai dit, on peut se parler et ne pas communiquer. Assez souvent, l'homme n'aime pas dire toute la vérité à sa femme. Dès le départ, d'ailleurs, lui dire qui on est. On se présente comme un produit marketing. On est le meilleur, on est le plus gentil, on est le plus doux, le plus fidèle. Et après, la femme découvre que c'était tout un tissu de mensonge et ça chute comme un château de cartes. Et là, c'est la déception totale. Vous savez, le mensonge, le manque de pardon, le mensonge et le manque de pardon, ce sont deux choses qui causent beaucoup de dislocations au sein du couple. C'est pourquoi, nous aujourd'hui, nous avons préconisé, à la place des questions que se posaient beaucoup de spécialistes, beaucoup de sociologues, de psychologues, à savoir quel type de société le Sénégal devrait adopter, nous, nous sommes venus dire, nous sommes venus proposer une société de pardon que les hommes pardonnent à leurs épouses parce que c'est à l'homme de gérer le couple, le ménage. C'est à l'homme. C'est à l'homme d'être tolérant. Les femmes sont trop capricieuses. Les femmes, personne ne peut comprendre la femme. Dieu seul connaît la femme. C'est pourquoi, ce ne sont pas les filles qui demandent un mariage, mais c'est les hommes qui demandent un mariage. Moi, je ne peux pas comprendre que moi, en ce moment-là, je passe beaucoup de temps à faire plaisir aux soeurs de mon épouse, à ses parents, à ses amis, jusqu'à ce qu'il y ait un mariage. Maintenant, après le mariage, je la considère comme un ennemi. Non, je dois la considérer comme quelqu'une qui fait partie de moi-même. C'est pourquoi, nous, on considère le couple. C'est deux individus, mais c'est une même personne. C'est une seule personne, c'est un des en deux et qui se retrouve. Vous savez ? Puisqu'on ne se ment pas à soi-même, quand on forme deux personnes qui deviennent une, s'il n'y a pas de mensonge, là, ça marche. Justement, ça doit marcher. Quand on s'est dit la vérité, vous savez, tout à l'heure, vous avez bien dit, on communique, on communique, mais on ne s'écoute pas. On ne se parle pas. Moi, je vous parle de A, Mme Bé dit O. L'autre, là, il vient, au lieu de voir si on doit utiliser A ou O, lui, il dit non, c'est Z. C'est-à-dire, quand il y a conflit dans le couple, généralement, du côté de la femme, tout comme du côté de l'époux, les gens, au lieu de dire la vérité, chacun se range d'un côté. C'est pourquoi, d'où la pertinence de cette maison de l'espoir et du sourire. Et si, la seule chose qui nous intéresse, c'est la solution. C'est pourquoi notre slogan, c'est votre sourire, notre préoccupation. Et chez nous, le sourire est garanti, quel que soit le problème de l'individu, que ce soit au sein du couple, en forme de société, n'importe quel problème. Une fois arrivé chez nous, à la maison de l'espoir et du sourire, l'individu sort en souriant. Je dis bien, il sort même en soutien. Mais, en ce moment-là, on vous a connu, grand défenseur des malades mentaux. Aujourd'hui, vous êtes dans le cadre de cette maison de l'espoir et du sourire. Beaucoup pensent que vous allez quitter votre cœur de cible, votre combat primordial, essentiel, initial, à savoir la défense des malades mentaux. Pour cette maison de l'espoir et du sourire, où vous pourrez peut-être gagner beaucoup mieux votre vie, gagner de l'argent, parce que là, c'est autre chose. Nous sommes dans une société stressée, où les gens ont besoin de conseils. Donc, quand ils viennent chez vous, à la maison de l'espoir, ça vous rapporte plus que de gérer les malades mentaux. Est-ce vrai ? Ce n'est pas tout à fait ça. Je dois dire que la maison de l'espoir et du sourire est un démarrage de l'assam. C'est la quatrième composante de l'assam. Parce que l'assam, en 2000, quand nous la créions, c'était pour lutter contre la drogue. Pour les malades qui se soignent au niveau des hôpitaux psychiatriques, pour leur sensibilisation. Parce que nous étions rendu compte que c'est les mêmes malades qui entraient et qui retournaient dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, il y avait un manque de suivi. Il y avait aussi la question des malades mentaux errants. L'épineuse question de l'errance des malades mentaux pour lesquelles nous nous portons jusqu'ici. Et enfin, la sensibilisation des populations sur la santé mentale. Et c'est dans ce cadre-là qu'est venue la maison de l'espoir et du sourire. Donc, l'objectif est de prévenir certaines maladies, combattre le stress, l'anxiété, la violence, la criminalité, le divorce. Faire améliorer la productivité dans toutes les secteurs d'activité. Parce que, tant qu'il n'y a pas une bonne santé mentale, même ici à la DSTV, pas de productivité. Si tous les travailleurs de la DSTV sont dans un bon état de santé mentale, c'est-à-dire qu'ils sont bien pris en stage côté salaire, côté matériel, s'il faut aller dans un reportage, avoir les moyens de transport, de bonnes caméras. Tout ça, ça participe à l'état de santé mentale des travailleurs qui doivent se répécuter sur la productivité de cette entreprise. Donc, cette maison, elle est venue pour ratisser plus large. parce que nous sommes dans une société aujourd'hui. Les gens ont besoin d'être écoutés. Les gens vivent beaucoup de problèmes. Vous savez, dans certains pays, on vous écoute. Mais ici, même notre cadre de vie, quand vous avez un problème chez vous, quand vous sortez de chez vous, vous n'avez pas un cadre pour vous asseoir. Vous ne pouvez rentrer que dans une maison. Vous rentrez dans une maison, vous saluez, vous allez même trouver des problèmes beaucoup plus graves que le vôtre, dont vous avez vu. Mais, à travers cette maison, on accueille l'individu. On l'accueille. Les Sénégalais sont nombreux à avoir besoin de ces structures-là. donc, comme nous disons, nous prévenons à la fois les maladies mentales parce que la plupart des maladies mentales proviennent des problèmes de société, du stress, des questionnements à qui on n'arrive pas à trouver des réponses. Vous savez, Ben, quand l'individu c'est suicide ? J'ai pensé justement à ça. Je me suis dit, on a connu une société française qui a enregistré plus de 44 suicides au Sénégal, le phénomène commence à devenir récurrent et c'est-à-dire que non seulement les gens ne sont plus écoutés, ne sont plus assistés et que chacun se recroquevise sur lui-même si il a un problème de sorte que bon, la seule solution à l'arrivée c'est de se dire j'ai pas de solution je préfère me suicider et partir vous savez, vous savez, Ben, quand l'individu c'est suicide, qu'est-ce qui se passe ? Il est là face à une question. Il ne parvient pas à avoir une réponse et il en a marre de voir la question. L'individu laisse la question et ça en va. Il se suicide mais la question reste. Et après le suicide, généralement, c'est des questionnements sur lesquels personne, généralement, n'arrive à trouver des réponses. maintenant, avec cette maison, on écoute l'individu, toute personne, je dis bien toute personne qui a l'intention de se suicider. Si on l'écoute, c'est les statistiques qui le disent. C'est pas moi en ce moment-là, mais c'est les statistiques. Je salue au passage le professeur au monde psychologue à Fannes. C'est lui qui m'a donné l'information comme quoi si 10 personnes candidat au suicide, quand on les écoute, les 9 reviennent à la raison. Donc, nous, qu'est-ce que nous disons ? Problèmes et solutions vont de pair. N'importe quel problème que vous nous apportez, nous, à la maison, on vous dit que nous avons la solution. Comment ? Parce que la solution est contenue dans le problème. Automatiquement, quand vous nous expliquez le problème, on décède ensemble le problème et ensemble, on trouve la solution. De même, certains disent que oui, en dessous, ce que vous faites, c'est de la voyance. Tellement que on entre dans le fort intérieur de l'individu. Dans le subconscient de l'individu. On vous fait comprendre des choses que vous avez même oubliées. On vous dit que telle chose s'est passée, vous dites oui. Telle chose n'existe pas, vous dites non. On ne vous pose pas de questions. On vous affirme et vous confirmez. et sur dix points, on réussit toutes les questions. Donc, aujourd'hui, si on n'accompagne l'individu, puisqu'ils aient la réponse à la question, ils restent, ils vivent parmi nous et la question disparaît parce que l'individu a trouvé la réponse. En ce moment, ça veut dire que nous sommes dans une société malade où les gens assez souvent sont confrontés à quelques petits problèmes. D'abord, le problème financier pour faire face à toutes leurs charges. Ensuite, les déceptions sentimentales. Quand je dis sentimentales, ce n'est pas que de l'amour, ça peut même être en amitié ou bien par rapport à un parent qui vous abandonne, etc. Ensuite, les vicissitudes de la vie, certains se disent je n'ai plus d'espoir. Les Sénégalais pour le Saint-Anciel ce sont ces trois problèmes-là auxquels ils sont confrontés et assez souvent ils ne sont pas écoutés. Nous sommes trop introvertis, chacun pense juste à soi et se dit l'autre ne me comprend pas et à force maintenant d'être un incompris, on finit par traverser la frontière. C'est là où ça devient intéressant parce que chez nous, on vous apprend à vous connaître parce que beaucoup de Sénégalais s'ignorent eux-mêmes. Oui, on écoute quelqu'un on lui dit votre problème c'est ça l'individu dit mais je ne le savais pas et vous avez parfaitement raison vous avez parfaitement raison donc que faire maintenant donc dès lors qu'on trouve le problème automatiquement on a la solution c'est l'individu lui-même qui propose la solution c'est-à-dire en venant à désistiver je connais là où ça se situe je n'avais pas besoin que Ben me dise mais non parce que j'ai l'habitude de venir à désistiver donc quand l'individu voit son problème automatiquement il voit la solution et là c'est bonjour le sourire le sourire est garanti en venant même en parlant l'individu a envie de pleurer mais on l'arrête on le coupe parce que chez nous on ne pleure pas on ne pleure pas on vous coupe on vous on fait en sorte que l'espoir revient en vous et après l'espoir c'est la compréhension de soi c'est l'estime de soi et après l'estime de soi c'est le sourire l'individu dit je ne vous paierai jamais assez on lui dit non le sourire n'a pas de prix le sourire n'a pas de prix l'essentiel pour nous c'est que vous soyez souriant c'est que vous soyez heureux et même après la sortie après votre sortie on vous suit le lendemain le seul lendemain on vous appelle au téléphone pour voir comment ça va et généralement c'est là où nous nous avons le coeur nous avons une satisfaction morale une véritable satisfaction morale parce que l'individu nous dit en tout cas c'est aller trop vite je vous ai rencontré hier mais aujourd'hui je vis un bonheur extraordinaire que je n'arrive même pas à comprendre une semaine après j'appelle un mois après l'individu mais maintenant je suis sur les rails que Dieu vous laisse ici le plus longtemps possible donc vous avez quand vous permettez à l'individu de se connaître de traverser certaines difficultés en retour cet individu là prie pour vous cet individu est prêt à vous donner tout ce qu'il a à sa potion c'est qu'en sous ce qui est paradoxal nous sommes dans une société où pratiquement tout le monde est croyant et d'habitude on se dit quand la personne a la foi elle peut traverser elle peut en tout cas affronter tous les problèmes c'est là le paradoxe sénégalais beaucoup de confrérie des religions à gauche à droite mais face à une situation l'homme sénégalais souvent ne sait pas quel s'est voué vous savez vous savez ce que vous dites est tellement vrai en principe au Sénégal nous sommes à la veille d'Atabeski aujourd'hui le principal problème il y a des pères de famille qui ne dorment pas à cause de moutons c'est clair alors que l'Atabeski ce n'est pas une obligation l'islam ne demande pas ne nous demande pas trop il nous demande de faire ce que nous pouvons faire et le reste de laisser ça entre les mains du bon Dieu c'est là le problème les gens veulent dépasser les bornes comme on dit au lieu de s'en limiter aux recommandations divines oui c'est la société c'est le voisin d'un côté même quand quand vous roulez en moto quand vous prenez les cadres comme moi en ce moment je fais les autres sont en véhicule 4 4 si mon épouse n'est pas conscientisée par rapport à la vie pour dire que même les 5 doigts ne sont pas égaux même si les chances sont égales à chacun son destin à chacun son destin donc s'il n'y a pas cette compréhension c'est toujours des problèmes nous avons la religion mais la religion a été très mal perçue parce que quand la religion nous apprend d'être courageux d'être d'être patient d'être patient d'être d'être patriote je dois dire une chose cette canne que nous avons laissée cette canne que nous avons laissée en Egypte notre canne à nous c'était notre canne cette coupe d'Afrique c'était à nous on l'a laissée là-bas en Egypte pour une seule chose un capitaine d'équipe qui dit devant la presse que nous allons gagner pour nos familles pour nos proches et le peuple sénégalais c'est là où j'ai dit nous avons perdu parce que on a manqué de patriotisme vos proches votre famille ne vous a pas envoyé en Egypte ça aurait été moi en sous-margine prise en replique je lui ai demandé que ce capitaine là soit repartiré d'urgence pour le manque de patriotisme il devait parler au nom du peuple et les Algériens qui parlaient au nom de le peuple ont remporté la coupe parce que c'est eux qui avaient payé le prix nous nous avions refusé de payer le prix le prix c'était de jouer d'abord pour le peuple et rien que le peuple et avec le peuple tout le monde dedans mais pas les proches des joueurs ou bien les familles des joueurs parce que les joueurs étaient en Egypte au nom du peuple sénégalais ils avaient le drapeau national ils étaient partis sous le drapeau national donc il va falloir que les sénégalais se connaissent se comprennent voient leur avenir voient leur personnalité à travers celle de son voisin celle de son vis-à-vis nous sommes une société très difficile à comprendre nous sommes musulmans nous sommes chrétiens nous avons la foi mais nous n'avons pas nous n'avons pas confiance en Dieu et c'est là où il y a problème et tant qu'on refuse d'avoir confiance en Dieu aujourd'hui les gens nous timpanisent sur des ressources pétrolières gazières oubliant oubliant que la plus grande ressource c'est nous-mêmes d'abord l'être humain c'est l'être humain Dieu n'a pas mis le pétrole ou le gaz au-dessus de l'homme Dieu a placé l'homme au-dessus de tout il y a des pays qui n'ont pas de pétrole ni de gaz et qui se sont développés le pétrole et le gaz n'ont développé aucun pays c'est l'individu qu'il faut bâtir pour que cet individu-là soit à même de produire tout ce dont il a besoin en tout cas en psychologie des organisations c'est ce que nous disons ce que nous enseignons la première ressource elle est d'abord humaine avant d'être logistique financière etc tout à l'heure quand vous parliez je pensais à ce capitaine à ce commandant de brigade Tamsir Sané tué malheureusement à Kompentoum quand vous voyez ces cas vous vous dites qu'au Sénégal il y a véritablement un problème on n'est pas en train d'investir sur l'humain pour développer ce pays c'est l'humain qui est véritablement laissé en rade aujourd'hui vous savez j'ai offert la maison a offert un séminaire de formation à l'intention de toutes les bagues de gorg à Rufusk je salue d'ailleurs la présente Cheikh Amigui ils étaient une trentaine de bagues de gorg à être formés sur les préventions des violences au sein des couples ce jour-là j'avais dit moi en ce moment j'ai peur pour le pays parce que nous tendons vers la disparition de la société la société sénégalaise risque de disparaître on risque de vivre comme des animaux si l'on y prend garde mais heureusement heureusement qu'aujourd'hui les autorités ont compris l'état a compris parce que tant que la chose n'avait pas atteint une certaine proportion les autorités ne pouvaient pas comprendre si on va d'habitude les voleurs les malfaiteurs on les croyait comme des gens comme des patrons quand quelqu'un vole quand on dit vous au voleur hop donc il ne va pas à ça mais aujourd'hui aujourd'hui la gendarmerie la police est là les malfaiteurs sont là devant et ils s'entitirent si un malfaiteur va jusqu'à tirer sur un gendarme dans cette société si on ne prend pas en compte la question de santé mentale je dis bien on va directement vers la dérive la confusion que les gens font au ministère de la santé et de la santé sociale les gens confondent santé mentale et maladie mentale ils pensent que la santé mentale c'est les maladies mentales c'est pourquoi ils confient la santé mentale à des psychiatres qui ne comprennent absolument rien je dis ici d'ailleurs c'est le docteur Tim chef de la santé mentale qui me l'a dit de bouche à oreille monsieur John je ne comprends rien de ce qu'on m'a donné ici au ministère de la santé je dis vous avez parfaitement raison la santé mentale c'est autre chose mais 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 attendez attendez vous faites une très bonne sémantique santé mentale maladie mentale par exemple moi je peux me considérer comme une personne normale mais atteinte de santé mentale et parfois je l'ignore or on estime que le malade mental c'est celui qui erre celui qui est en confrontation avec son ego qu'on amène chez le psychologue chez le psychiatre qui est interné à l'hôpital psychiatrique de Tcharoy délaissé pratiquement par tout le monde celui-là c'est un malade mental souvent errant ou interné mais on a dans la société des gens bien portants qui sont atteints de santé mentale et sans s'en rendre compte justement c'est-à-dire ces personnes ont des problèmes de santé mentale parce que la santé mentale c'est un état de bien-être un état complet de bien-être mais les problèmes de santé mentale aujourd'hui ne serait-ce que pour un mouton de tabasque je me rappelle dans une mosquée un imam disait la fois dernière dans mon dans mon serment j'ai commis une petite erreur parce que je pensais aux moutons attachés qui passaient devant la mosquée étant donné que moi-même j'avais pas encore de quoi payer aux moutons donc aujourd'hui moi je salue au passage mon fils Mohamed qui me dit papa le mouton demain tu vas venir avec le mouton je dis oui bon j'ai l'habitude de de les attitudes nous tous nous avions fait cela à nos parents papa où est le mouton où est le mouton donc mais moi personnellement je n'y pense même pas je n'y pense pas mon problème c'est comment faire en sorte que nos pommes de la société puissent trouver des solutions si on n'accompagne pas les populations dans leur point de santé mentale le véhicule des présents de l'Aplique a pris feu en guégnant c'était lié à des points de santé mentale parce que les renseignements généraux qui devaient travailler pour donner les informations qu'il faut étaient peut-être sur d'autres terrains parce que si le président a pris par un voyage normalement on devait savoir s'ils devaient voyager en l'humusune ou bien en véhicule tout terrain donc même par rapport aux sections de la circulation je l'ai dit partout c'est des problèmes dans la circulation les agressions les violences tout ça c'est des questions de santé mentale parce que nous n'avons pas nous n'avons pas cultivé en nous le pardon c'est pourquoi je me répète je souhaite avoir au Sénégal une société de pardon une société où les gens laissent à chacun sa place je dois dire si je prends l'exemple dans les véhicules de transport nous les hommes si nous sommes accompagnés de notre épouse notre soeur notre maman notre fille on laisse la place à celle-ci mais si on entre dans un véhicule de transport on se permet de nous asseoir en laissant d'autres femmes debout cette société là il y a problème il faut que les hommes laissent les places dans les véhicules de transport c'est pourquoi nous avons même interpellé les députés nous avons proposé une loi dans ce sens que dans les véhicules de transport que les hommes se mettent debout pour laisser les places aux femmes on voit parfois des femmes enceintes dans les véhicules de transport des hommes des jeunes assis regardant ces femmes enceintes c'est anormal il faudrait que la société soit organisée même chez les animaux il y a une organisation vous mettez ensemble des femelles et des mâles des moutons les mâles entre eux se battront pour manger mais aucun mâle ne se battra contre les femelles ici nous les hommes on se bat contre les femmes dans les couples dans les foyers on ne pardonne jamais à la femme alors que la femme est faite pour pardonner il y a une réalité qui est là on dit au Sénégal la femme n'a pas de parole la femme ne doit pas parler ce qui est archi fou ce qui est totalement faux c'est Dieu qui a parlé à la place de la femme c'est Dieu qui a recommandé à l'homme à l'homme de s'occuper de sa femme de pardonner à sa femme de comprendre sa femme d'éduquer sa femme donc on n'a pas à reprocher à la femme quoi que ce soit en ce moment pour vous le couple c'est toujours un homme et une femme le couple c'est un homme et une femme mais c'est l'homme c'est à l'homme de jouer le jeu donc les couples femmes, femmes, hommes vous n'êtes pas d'accord avec ça mais c'est pas un couple car entre deux femmes entre deux hommes ce ne sont pas des couples parce que pour qu'il y ait un couple il faut au moins un positif et un négatif un positif et un négatif donc quand vous prenez deux négatifs ce sera négatif quand vous prenez deux positifs ce sera positif mais quand vous prenez un négatif et un positif là on parle de couple donc pour qu'il y ait couple il faut obligatoirement vous ben moi en ce moment vous moi nos enfants peuvent nous poser des questions papa est-ce que vous avez été circoncis on lui dira oui oui ou oui la fille dira à sa maman la maman dira à sa fille préparez-vous un moment viendra telle chose surviendra cela vous empêchera de prier cela vous empêchera de faire ceci ou cela donc c'est c'est au papa ou bien à la maman que les filles ou bien les petits garçons donc s'imaginent imaginez-vous qu'on a deux hommes deux femmes on vous confie donc soit une fille ou un garçon si c'est deux hommes comment la fille pourra s'identifier par rapport à sa statut de femme le complexe d'Oedipe assez important dont parle Freud on ne va pas le vivre alors c'est ça mais justement bon là vous me parlez d'une question d'actualité que nous Sénégalais nous ne pouvons pas comprendre que nous ne comprendrons jamais même si il y a certaines réalités oui parce qu'il y a des problèmes dedans que beaucoup ignorent certains individus dans leur physique ce sont des hommes mais dans leur intérieur ce sont des femmes c'est ce qu'on appelle les efféminés qui ne sont pas homosexuels justement ce ne sont pas des hommes sexuels tout comme le contraire vous voyez une femme vous pensez que c'est une femme alors que c'est un homme donc tout ça c'est des problèmes assez profonds sur lesquels je dis toujours qu'il y a les efféminés les bisexuels et les homosexuels justement il y a trois cas différents mais au Sénégal souvent on dit tout juste homosexuels c'est difficile pour notre société de l'accepter parce que nous sommes une société assez bancale sur les bords très radicale les gens ne veulent pas du tout de ces couples homosexuels vous savez si nous avons pris l'exemple de Mamour entre Selim Bak pour cette première édition du trophée de couple de référence c'est pour parce que l'Occident l'Occident est en train de menacer toutes les sociétés du monde l'Occident veut déshumaniser l'humanité alors que ce n'était pas le rôle des religions la religion était là pour humaniser l'humanité donc nos grandes figures religieuses leur mission c'était d'humaniser l'humanité donc il fallait que c'est la raison pour laquelle nous avons choisi pour cette année Selim Amour entre Selim Bak c'est pour que nous nous ayons parce que la criminalité dont nous parlions tout à l'heure ni la police ni la gendarmerie aucune force de sécurité nous l'avions déjà dit aucune force n'arrêtera ces folies meurtrières c'est dans le sang c'est dans le mental il va falloir qu'on comme on dit en Wolof Sénégalais de feuille rousse m'a moujom mes drogales mes drogales mais tant qu'il n'y a pas ces deux là tant que nous n'avons pas ces repères c'est bonjour c'est toujours des dérives et c'est pourquoi je lance un appel je lance un appel ici à monsieur le président de l'Afrique son excellence monsieur Maxal pour accompagner cette première édition de trophée du groupe de référence parce que c'est la société sénégalaise qui est menacée de disparition et personne n'a le droit je dis bien personne n'a le droit de laisser cette société disparaître nos chaînes de télévision sont devenues des écoles de formation de dépédition des voleurs d'assassinats de meurtres de tout ce que nous voudrions et cela doit s'arrêter dans les années avant les années 90 dans les années 80 nous vivions un Sénégal de paix un Sénégal d'amour mais aujourd'hui c'est la haine dans les bus de transport c'est la haine au niveau dans l'administration partout c'est la haine pourquoi ne pas instaurer un climat de pardon c'est pour qu'adresse je l'ai ici on appelle au chef de la Maxal pour la libération de tous ces activistes incassérés à Rebus je me parle du journaliste Adam Gueye de Guy Mario Sagna que le président de l'Afrique je demande au président Maxal d'être comme il l'a toujours fait d'ailleurs un homme de coeur oui le président Maxal est un homme de coeur qui pardonne à ces gens là moi j'avais porté plainte contre l'insulteur Hassan Diouf au pays du peuple de l'Afrique mais le président de l'Afrique l'avait pardonné de cette même façon qu'on se pardonne mutuellement c'est lui qui a toutes les forces entre ses mains et quand vous avez toutes les forces on vous demande d'être magnanime à la limite d'être magnanime on vous insulte vous laisse tomber la prison n'est pas faite pour Adam Agueil pour Guy Mera Sagnan moi-même en 2012 j'ai été la première personne à être arrêté pour un combat pour ces malades manteaux un sitting devant le palais de la République pour demander la prise en charge des malades manteaux errant j'ai été conduit à Dibos pour trois jours donc j'ai été jugé relaxé je ne souhaite pas que ces gens-là soient jugés je demande solennellement au président de la République en tant que père de la nation en tant que celui qui a tous les pouvoirs entre ses mains toutes les pouvoirs entre ses mains toutes les forces la police la gendarmerie entre ses mains de tolérer à ces gens-là pour que ce soit désormais un signal si en ce moment et Ben discutent et que en ce moment s'énerve Ben ne doit plus s'énerver Ben doit faire en sorte que pourquoi en ce moment s'énerve les jeunes de fatigue les jeunes de fatigue les jeunes de fatigue les jeunes de fatigue ce qu'ils réclament tout le monde peut le faire le président de la République peut le faire ces jeunes-là ne demandent ni plus ni moins ils ne demandent que considération qu'on les considère leur place n'est pas en prison dans ce pays il faut un climat de paix seul dans la paix que nous arriverons à construire ce Sénégal si nous avons initié ce trophée des groupes de référence c'est pour que les gens les Sénégalais voient la vraie image de l'homme Macky Sall oui on a vu en France des chefs d'Etat une fois arrivés au pouvoir se séparent de leur épouse sur demande de ces dernières ici Macky Sall et Marine Feissal dans la galère jusqu'à aujourd'hui ils sont toujours ensemble c'est un signal qui prouve que c'est à l'homme de gérer sa femme mais c'est à la femme de rester à côté de l'homme pour gérer son mari Marine Feissal qui a des diplômes qui a tout arrêté pour être au service de son époux et qui le fait de la fonction la plus exceptionnelle donc si ce couple là comme Elanjiaï j'ai mené des enquêtes oui Elanjiaï et madame Mariamjiaï qui sont ici à Désistévi un couple merveilleux à qui nous saluons encore une longue vie si ces couples là sont primaires comme des couples de référence moi je pense que c'est important il va falloir que les autorités de ce pays nous accompagnent dans ce sens je dois dire que nous comptons sur les amis du président de l'Afrique je voudrais juste pour terminer poser une question vous avez parlé de Mamor Antassali nous sommes dans une société où la croyance est là le Sénégalais est très croyant mais pourquoi les Sénégalais ne prennent pas exemple sur Fawadouel on a énormément de membres dans ce pays pourquoi ces femmes qui sont citées en exemple ne sont pas suivies c'est pourquoi c'est pourquoi nous avons cette année est la première édition chaque année on choisira un pareil peut-être l'année prochaine ce sera comme vous l'avez si bien dit Fawadouel mais c'est les hommes qui nous intéressent vous savez le prophète Mohamed quand on dit Ibn Abdallah Ibn Abdallah le fils d'Abdallah on oublie là aussi on devait dire Ibn Mamor Antassali pour dire Cheikh Ahmed Ababa le fils a Cheikh Ahmed Ababa on a beau parler de mais le plus on doit aussi parler autant comme on l'a fait avec Mambiara de parler de Mamo Antassali pour que les hommes apprennent comment on gêne une femme le prophète Mohamed quand il s'est levé le matin c'est lui qui faisait le linge c'est lui qui faisait tous les travaux mélangères le matin quand ses épouses se réveillent personne ne sait quoi faire parce que le prophète avait tout fait le prophète Mohamed allait au marché il faisait tout à la fois et étant mari étant époux il subissait des brimades il subissait des difficultés les tensions que nous vivons aujourd'hui dans nos familles le prophète Mohamed les vivait Mamor Antassali Selim Faloumbaké beaucoup de personnalités beaucoup de figures religieuses ont vécu des difficultés mais ont aussi géré pour le couple pour la famille pour la société aujourd'hui c'est le contraire dans les familles c'est le tiraillement le plus dangereux c'est des familles qui ont des enfants de grands enfants qui divorcent aujourd'hui et les conséquences ce sera dans 10 ou 20 ans et c'est là où nous devons agir pour que dès maintenant que ces problèmes là ne puissent pas se souvenir parce que si ces problèmes surviennent au risque de d'abord une société sénégalaise disparaître je vous remercie c'est un plaisir c'est moi qui vous remercie de nous avoir permis de venir dans ce studio parler de toutes ces questions essentielles concernant la vie des Sénégalais en ce moment nous le remercions je remercie sa femme Mariem il a sa Mariem aussi oui oui tout comme moi d'ailleurs alors il a son Mohamed j'ai le mien c'est ça alors on remercie énormément cette brave femme qui accompagne son mari depuis des années qui lâche jamais le morceau et qui se dit qu'il faut y aller avec de l'espoir du sourire parce qu'une famille c'est avant tout pour terminer hier seulement en repassant mes habits elle me dit mais Ansou je veux vivre longtemps je veux te trouver dans de bonnes conditions j'ai galéré à tes côtés et ignore qu'après la galère c'est le bonheur demandez à Mariem Paisal merci beaucoup à vous Ansoumana Dion mesdames et messieurs ça a été un plaisir de partager le micro avec Ansoumana moi je peux le faire toutes les semaines avec lui j'ai un confrère qui me disait mais pourquoi Ansoumana et vous ne vous jamais jamais à l'antenne je dis dans cette vie il faut savoir considérer la personne il faut savoir la respecter il faut savoir la mettre dans son aisance pour qu'elle puisse nous donner le meilleur d'elle-même en tout cas c'est un plaisir merci beaucoup tout à l'heure à 8h Nicolas Mokhtar s'installe avec toute l'équipe de la matinale pour une nouvelle semaine la dernière avant la fête de Tabaski il vous tiendra à l'aide Nicolas Mokhtar jusqu'à 10h à laquelle vous retrouverez Talmgolmol 11h et à 12h je vous reviens pour les grandes heures nous serons avec un autre Dion il est spécialiste des questions de droit donc ce sera à partir de 12h merci d'avoir suivi très bonne semaine à tous et à toutes merci à l'équipe technique passez une très bonne semaine et surtout prenez soin de vous mesdames et messieurs merci d'avoir regardé cette vidéo